Bonjour à tous et bienvenue au Stéréotypique ST-Iste. Je suis votre hôte, Paul Gaudelotefoy. Aujourd'hui, on va se pencher sur un des bons jeux de l'Atari ST par la société L'Encore, un jeu d'ambiance, d'enquête ou d'intrigue dans la catégorie Point & Click, Mopiti Island, paru en 1990. C'est un exemple de jeu parmi d'autres qui pousse les capacités de l'ordi de façon inusitée, du moins pour l'époque. Sous-titrage ST' 501 D'abord, l'Atari ST, c'est quoi? J'aurai l'occasion d'élaborer en détail au fil des semaines, voire des mois à venir sur cet ordinateur personnel qui a été très populaire dans la seconde moitié des années 80, surtout en Europe. Pour le moment, je vais m'en tenir à l'essentiel spécifiquement pour le modèle que je possède, le 1040 STF. Processeur Motorola, 68 016 bits, le même processeur que le Macintosh Classic et le Commodore Amiga, cadencés à 8 MHz. La mémoire est d'un méga-octet extensible à 4 méga-octets. 192 cas pour la ROM, ce qui laisse en théorie 832 cas disponibles. 3 modes vidéo 320x200 pixels en basse résolution, 640x200 en résolution moyenne et 640x400 en résolution haute monochrome. 3 canaux de son et 1 pour le bruit. À titre comparatif, voici la NES Classique ou la Famicom. Processeur 8 bits cadencés à 1.79 MHz pour la version nord-américaine. On peut penser que c'est 4 fois moins rapide, mais en fait, ça dépend de combien de cycles de processeurs sont nécessaires pour traiter les instructions. En outre, la mémoire de la NES Classique est de 2K de RAM, mais ça exclut la RAM de la vidéo et les autres mémoires contenues dans les cartouches. Résolution de 256x240 pixels, 5 canaux de son. Quel système est le meilleur? Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Si c'est seulement pour jouer à des jeux d'action avec beaucoup de scrolling, je dirais la NES. Mais si c'est pour composer de la musique, écrire des textes, faire de la comptabilité, jouer à des jeux et programmer, je dirais l'Atari ST. Mais c'est pas tout parfait. L'Atari ST a vite souffert de ses lacunes à l'égard de ses compétiteurs, le principal étant le Commodore Amiga. Ça, c'est un peu comme le conflit entre Nintendo et Sega dans la seconde moitié des années 80. Sauf que l'Amiga était un ordinateur supérieur à l'Atari ST que je possède en presque tous les aspects. En fait, l'Amiga aurait dû devenir l'ultime machine à tout faire, mais ce qui lui a nuit au départ, c'est son prix, ce qui a permis à l'Atari ST de prendre de l'avance puisqu'il était moins dispendieux au départ. Néanmoins, les deux compagnies ont crashé de façon lamentable au début des années 90, tandis que Nintendo et Sega se partageaient la terre des peaux cassées avec la SNES et la Mega Drive Genesis, sans oublier les PC2-86, 3-86 et 4-86 roulant sous DOS avec les cartes graphiques SVGA et les cartes de son Sound Blaster. Rappelez-vous que Wolfenstein 3D est paru en 1992, suivi de Doom en 1993 sur PC roulant à 33 MHz ou 66 MHz à l'époque, c'est-à-dire des ordinateurs techniquement 4 à 8 fois plus rapides que l'Atari ST, avec 4 à 8 fois plus de mémoire et 32 fois plus de couleurs affichables simultanément. Dans des magazines comme Génération 4, on parlait beaucoup des jeux en VGA 256 couleurs parce que c'était nouveau à l'époque. C'était avant l'arrivée des accélérateurs 3D. Mais l'Atari ST était capable de quoi dans ces bonnes années? C'est ce qu'on va voir. La résolution pour les jeux, c'était la basse résolution, soit 320x200 pixels. C'était suffisant considérant que l'écran SC1224 mesure 11 pouces dans le sens diagonal, dont un peu plus de 9 pouces affichables si on exclut les bordures. Dans cette résolution, on pouvait afficher 16 couleurs simultanément sur un total de 512. Enfin, il y a une façon d'afficher les 512 couleurs en même temps, mais c'est très technique. Alors, j'en reparlerai dans une capsule future. Pour l'époque, le visuel numérique était saisissant considérant que les ordinateurs étaient d'ordinaire limité à 16 couleurs fixes, par exemple. Voici une photographie que j'ai prise. Voici la même photographie dans la résolution de l'Atari, mais avec une palette VGA 256 couleurs. Voici la même photographie avec la totalité des couleurs que l'Atari ST peut afficher. Voici la même photographie avec une palette sélective de 16 couleurs. Vous pensez peut-être que c'est laid? Comparé à ce à quoi j'étais habitué. Dans une optique sonore digitale, la clarté ou la qualité dépend du nombre de kilohertz. Trop de qualité comme 22 kilohertz accapare la mémoire et le processeur, ce qui a une incidence sur la performance et prend de l'espace sur les disquettes. Moins de qualité comme 8 kilohertz sonnent davantage comme une boîte de conserve, mais accapare moins le processeur et nécessite moins d'espace mémoire. La méthode d'encodage MPEG n'en était qu'à ses débuts et le format MP3 allait être dévoilé que quelques années plus tard. Aussi d'ordinaire pour l'Atari ST, il fallait choisir entre utiliser les canaux sonores pour la musique ou pour les sons digitaux. Vouloir faire les deux simultanément occasionne des conflits. C'est un autre aspect où le Commodore Amiga l'emporte sur l'Atari ST. Avec l'Atari ST original, les programmeurs devaient alterner entre la musique et les effets sonores pour contourner le problème. Ça a été corrigi dans une révision ultérieure de l'Atari ST, mais l'Amiga avait déjà de l'avance. Nonobstant, les aspects visuels et sonores sont les aspects que la compagnie française, là encore, a poussé sur l'Atari ST. La société a été cofondée en 1987 par Jean-Luc Langlois et Béatrice Langlois et elle a existé jusqu'au tout début des années 2000. Le nom, l'encore, vient de la fusion de deux sociétés, Killcore de Bruno Gourrier et Langlois, d'où le nom. Le premier jeu que j'ai vu d'eux était le Manoir de Morteviel, paru en 1987, programmé en langage pascal. Visuellement intéressant avec une synthèse vocale, quelques effets sonores et une intrigue tortureuse. C'est un des jeux qui allait donner la note. Moe Peter Allen, quant à lui, est paru en 1990. Codé principalement en assembleur, c'est une amélioration notable en comparaison au Manoir de Morteviel. Autant dans l'aspect visuel que sonore. Le jeu a d'ailleurs été encensé par la critique et les revues de l'époque en ont beaucoup parlé, notamment Génération 4. J'ai acheté le jeu lors de mon passage à Paris en 1990 lors d'un voyage en France. Il m'a coûté 239 francs, l'équivalent de 48 dollars canadiens à l'époque, environ. C'est comme 83 dollars canadiens au moment de la mise en ligne de la présente capsule, soit l'équivalent d'un peu plus de 6 heures de travail pour quelqu'un qui gagne le salaire minimum, sans tenir compte des impôts. Considérant qu'en 1990, c'était l'équivalent de 9 heures au salaire minimum, sans tenir compte des impôts, c'est comme si le jeu coûtait 118 dollars en 2020. Moe Peter Allen est très immersif. L'intrigue est assez bien ficelée tellement que, sans la solution, vous pouvez y passer des dizaines d'heures pour comprendre ce qui se passe. Vu que le jeu est assez ancien et que la solution est disponible en ligne, je vais seulement vous montrer quelques trucs pour vous donner le goût d'y jouer. Et, juste pour être franc avec vous, je vous confesse qu'avant de lire la solution du jeu, j'avais compris grossièrement ce qui se passait, mais je ne savais pas où aller pour compléter le jeu. Pendant que le protagoniste est en route vers le Japon, un cyclone force le navire sur lequel le protagoniste voyage à faire escale à Moe Peter Island, qui existe vraiment. C'est localisé en plein milieu de l'océan Pacifique, proche du fuseau horaire du changement de date, pas très loin de la Polynésie française. En arrivant, on apprend que Marie, une femme de joie, qui réside dans un ancien comptoir colonial en compagnie d'autres femmes de joie, a disparu. L'objectif de l'enquête, c'est de comprendre ce qui lui est arrivé, et ce, en moins de 36 heures. Donc, on va à la recherche d'indices et on interroge les autres personnages dont certains ont quelque chose à cacher. Les indices permettent d'acquérir des points, mais on peut compléter le jeu sans recourir au pointage. Il y a aussi un autre système de pointage, des points de sympathie, en quelque sorte. Ces points décroissent quand vous commettez des erreurs, comme entrer chez quelqu'un quand il est là, ou fouiner en présence de quelqu'un, ou tabasser un personnage, surtout devant témoin. Trop d'erreurs, on vous met à la porte et votre enquête prend fin. Le point de départ, c'est la cabine du protagoniste. Il n'y a pas grand-chose à y faire sauf dormir pour passer le temps ou se reposer parce que le protagoniste accumule la fatigue. L'état de fatigue est indiqué ici. Pour naviguer de l'endroit à l'autre, on utilise le menu. Les choix de lieu correspondent à ce qui se trouve à proximité. On peut aussi choisir à l'écrit. Le premier endroit où aller, c'est devant l'ancien comptoir colonial appelé devant chez Maggie. Là, on va directement dans le salon. Dans le salon, on va prendre la corde bien dissimulée dans le filet au-dessus du piano à gauche. Le piano fait partie de l'intrigue et même si on ne s'en sert pas, il faut savoir qu'il a une double fonction. Je vais seulement vous illustrer un détail pour l'instant, son mécanisme. Puis, on va dehors. De là, on accède à la chambre de Marie qui est celle qui a disparu. C'est la deuxième porte à partir de la droite. Une fois dans la chambre, l'aquarium est ce à quoi on porte attention. En le fouillant, on trouve une pierre qu'il faut prendre. Puis, on tourne l'aquarium et on fouille. L'écrin est l'objet d'intérêt pour l'intrigue, mais il n'est pas indispensable, cependant que la corde et la pierre trouvées dans l'aquarium sont deux des trois objets qu'il faut avoir obligatoirement pour compléter le jeu. Pour ouvrir l'écrin, il faut appuyer sur les boutons dans un certain ordre. Pour ça, on choisira l'option « Appuyer » et on appuiera dans le bon ordre. En cliquant sur le bouton de droite de la souris, on signifie qu'on veut accomplir la même action. L'écrin est ce qui nous donne la combinaison d'un autre objet qui viendra plus tard. De retour devant l'établissement, voici les chambres dans l'ordre. Lucie, Sue, Marie, Anita, Maggie et l'entrée qui mène au salon. On ne peut pas accéder à la chambre de Lucie à moins d'avoir la clé et d'y accéder ne va nous donner qu'un tout petit indice, mais il faut essayer d'ouvrir la porte pour que ça figure parmi les sujets de discussion avec les personnages. À l'heure actuelle, Maggie est dans le salon, ce qui signifie qu'on peut accéder à sa chambre sans être vu. Dans la chambre de Maggie, on tourne la lampe à côté du lit et on fouille le contenu. On prend la clé. Puis, on soulève le tapis et on ouvre la trappe. De là, on peut accéder à la grotte. Dans la grotte, il y a des inscriptions dans la pierre qu'on peut regarder ou lire. C'est la moitié d'un message codé en espagnol écrit à l'envers, donc ça nécessite un miroir. C'est en lien avec la dernière étape du jeu. On va y revenir. Un tour de force pour l'époque dans une optique sonore, c'est l'ambiance en tout temps où les effets semblent se fondre les uns dans les autres. D'ordinaire dans les jeux, les effets sonores se succèdent ou s'interrompent. C'est le cas du jeu Sidewinder, où une explosion l'emporte sur un tir et un tir sur le bruit de fond. Les effets sonores sont audibles un à la fois et non en même temps. Or, dans Mopita Allen, il est fréquent qu'on entende une musique en même temps que les effets sonores, ce qui était rare, quoique aujourd'hui, c'est une question qu'on ne se pose plus. L'un des principaux concepteurs du jeu, Jean-Luc Langlois, m'a aussi confié que ça avait été difficile. L'aspect sonore contribue à l'ambiance et j'ai un faible pour les jeux d'intrigues et de mystères qui ont une ambiance sonore. C'est sûr que dans ma génération, il fallait se contenter de peu. Alors, imaginez mon enchantement quand j'ai entendu ça. Quand j'étais habitué à ceci. Une fois sorti de la chambre de Maggie, si on a choisi d'y aller, on peut déjà aller au bassin. L'idée, c'est d'accéder au puits. Au puits, on prend la pierre qu'on a trouvée dans l'aquarium de Marie et on la met ici. Puis, on met la corde autour du tronc d'arbre. Tout est en place pour la fin du jeu, mais il est encore trop tôt. Il nous manque un accessoire qui ne sera disponible que plus tard. À propos de la grotte, il n'y a rien à y faire sauf acquérir des points en y accédant, en regardant ce qui s'y trouve comme le message dans la pierre et en fouillant sans plus. On peut y passer l'intégrité du jeu sans jamais mourir. Cela dit, c'est une anomalie dans l'intrigue. Maggie, qui sait qu'il y a une grotte sous sa chambre, va revenir tôt ou tard dans sa chambre et constater que la trappe est ouverte et ou que le tapis a été déplacé. En principe, elle devrait savoir que quelqu'un est là. Mais elle ne semble pas encline à y jeter un coup d'œil. Si on sort de la grotte immédiatement, on trouve Maggie dans sa chambre et immédiatement, on passe en mode conversation. Joulo, j'aime voir. Évidemment, si je sors de la grotte et que j'interroge Maggie à ce sujet, elle va dire qu'elle a perdu la clé. Mais elle devrait savoir que je l'ai trouvée puisque je sors de là. Mais enfin. La synthèse vocale est aussi un tour de force dans une optique sonore. D'ordinaire, les synthèses vocales à l'époque n'ont rien de naturel. Voici un exemple. Dans Mopita Island, les phonèmes sont très proches de l'oralité avec des syllabes transitoires ou interphonèmes. C'est aussi très compréhensible. On peut activer le texte en appuyant sur F10, mais la synthèse demeure claire sans besoin de recourir au texte. Pauvre juste. Quelle triste fin. Il va nous manquer. Quelqu'un a essayé d'éliminer Roy. Je ne sais pas pourquoi, mais lui, il doit le savoir. Si j'apprends quelque chose là-dessus, je vous préviendrai. Un phénomène inexplicable vide le bassin à heure fixe. C'est un de ces miracles de la nature que la science ne peut expliquer. À propos de la grotte, si vous choisissez d'y rester, on va vous déranger à trois reprises. Les deux premières pour vous informer qu'on a retrouvé des corps. Voici le premier. Spoiler! Voici le second. Spoiler! La troisième, c'est parce que le jeu se termine. Les lieux sont au nombre de 27 et les personnages au nombre de 9, quoiqu'en réalité, il y en est 11. Ici, à droite, on vous indique qui se trouve dans le même lieu que vous. D'ordinaire, les personnages vont y rester une demi-heure. Ça signifie aussi que s'il est l'heure pile ou la demi-heure pile et qu'il n'y a personne, vous avez le champ libre pendant au moins une demi-heure. Si des personnages sont présents, vous pouvez observer ce qu'ils font. Vous pouvez aussi les accoster pour discuter avec eux ou bien les suivre. La manière qu'ils vous répondent vous donnera un indice quant à vos points de sympathie. Si vous êtes persistant ou agaçant plutôt que de dire, « T'as besoin de moi? » Cela donne de la crédibilité aux personnages et illustre que leur sentiment à votre égard n'est pas immuable. Ça n'est pas comme si tout le monde était tout le temps disponible et tout le temps de bonne humeur. Au jardin, on soulève la dalle qui se trouve ici. On fouille. On trouve un papier chiffonné. C'est un message codé avec des lettres plus pâles et d'autres plus foncées. Ça fait écho à un autre message qu'on va trouver ailleurs plus tard et c'est en lien avec le fameux piano. Au bassin, si vous attendez que la marée baisse, vous pourrez voir la statue ainsi que les inscriptions sur la pierre. Il va vous falloir des jumelles pour lire le message. C'est la part manquante du code inscrit dans la pierre dans la grotte. Ça se lit à l'envers et c'est écrit en espagnol. Je vous montre ici ce que ça dit. C'est un indice crucial relatif à la dernière étape du jeu. À l'embarcadère, on peut accéder aux cabines des personnages masculins à l'exception de Juste. Ce qui importe, c'est d'y aller pendant qu'il n'y a personne. La cabine de Bob, qui est celle-ci, comporte notamment un journal de bord ainsi qu'une série de lettres rédigées par une dame en noir qui donnent des directives. Ça indique que Bob pourrait être victime d'une forme de chantage. Du côté du navire bambou, dans la cabine de Bruce, si on regarde le livre de bord, on constate que Chris n'est probablement pas un marin. La pipe à opium est un indice d'une intrigue secondaire. C'est en lien avec une cachette localisée à la plage sud. Je vais y revenir. Dans la cabine de Chris, on trouve du matériel technologique, une photographie de lui, ce qui est très curieux, ainsi qu'une lettre qui constitue un ordre de mission. La cabine de Roy est la plus intéressante du point de vue de l'intrigue. Ça fait écho à ce qu'on a trouvé dans la cabine de Bob. On y trouve notamment, à compter d'une certaine heure, un message codé avec des instructions. Il faut appuyer sur le bouton du radio pour dévoiler la cachette. De nouveau, c'est en cela que le piano, dans le salon, nous est utile. Aussi, on y trouve éventuellement le livre qui provient de la chambre de Marie après que la vitrine de la bibliothèque ait été brisée. Quand je dis que MoPT Allen est un jeu d'ambiance, voici un exemple. La nuit tombe. Pour le visuel, on change tout simplement la palette de couleurs. Par défaut, la couleur zéro, c'est la transparence. La couleur 15, c'est celle qu'on a probablement maintenue pour illustrer la lumière dans les chambres. Les couleurs de 1 à 14 sont celles qu'on fait varier pour illustrer une forme de noirceur ou de pénombre. On notera aussi que dans une perspective sonore, les criquets ont substitué les oiseaux. J'apprécie aussi l'illumination des chambres ou des pièces pour donner l'illusion que quelqu'un est présent dans la pièce. Le principe du jour et de la nuit n'était pas nouveau, mais pas très ancien non plus. Dans Ultima 5, dont je reparlerai dans une capsule future, le temps passe et les habitants ont une vie. L'armurier n'est pas en poste 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Quand la nuit tombe, les habitants des villes, des villages ou des abeilles vont manger puis se coucher. La visibilité diminue. Même principe dans MoPety Island. Les personnages sont mobiles. Ils se déplacent. De savoir qui se trouve où et à quel moment permet d'y voir plus clair quant à l'identité de l'antagoniste. C'est un travail laborieux que je n'ai fait qu'une seule fois. C'est ce qui m'a permis de comprendre une partie de l'intrigue, mais ça ne m'a pas révélé comment compléter le jeu. C'est surtout dans cet environnement nocturne que les événements vont se produire, ce qui va nourrir l'intrigue. Donc, la nuit, c'est facile de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Ça signifie aussi que la majorité du temps, le jour, vous avez pas mal le champ libre. Juste à pêcher quelque chose dans l'après-midi à la plage nord devant témoin. Si on l'interroge, il va parler d'algues jaunes, mais juste, c'est très bien qu'il n'en est rien. Le soir, il fait brûler quelque chose dans son fourneau. On le voit de par la fumée qui s'échappe par la cheminée. Plus tard, la porte de sa résidence est verrouillée. Juste est retrouvée le lendemain matin à l'embarcadère. C'est le moment de prendre la clé qui se trouve ici. Avec la clé trouvée à l'embarcadère, on peut entrer chez Juste. En fouillant dans le fourneau, on y trouve une perruque blonde qui n'était pas là avant. Aussi, si vous choisissez de rester avec Juste la nuit de son assassinat en vous cachant sous son lit, vous allez mourir en même temps que lui. Après que Juste ait été tué, on peut revenir à la plage nord. En fouillant ici, on trouve un objet qui n'était pas là avant, un médaillon ou un talisman dont on va avoir besoin pour compléter le jeu. Comme pour l'écran, il faudra appuyer sur les boutons dans un certain ordre pour en dévoiler le secret. À partir de ce moment, on a tous les objets dont on a besoin pour compléter le jeu, mais il est encore trop tôt. Comme pour l'aspect sonore, Moe P.T. Allen se démarque dans une optique visuelle. Ce n'est pas comme une photographie numérisée. Les illustrations sont dessinées une ligne à la fois, un pixel à la fois. C'est certain qu'on pouvait procéder par calque ou à partir d'une image numérisée pour la retoucher et ça se faisait à l'époque. En fait, avoir pris une image numérisée aurait obligé à une postérisation, c'est-à-dire une réduction du nombre de couleurs. Ce n'est pas ce qu'on veut et, pour être franc, pour ce genre de jeu, le réalisme photographique n'est pas nécessairement indiqué. Vers 5h du matin, quand la marée monte, on voit apparaître dans le bassin un caisson étanche qui finira par se volatiliser. Il faut regarder le caisson étanche pour pouvoir en discuter avec les personnages, mais il ne faut pas s'éterniser au bassin. À propos, ce que j'apprécie, c'est l'illusion de réalisme. Dans bon nombre de jeux, les objets et les personnages sont en place dès le début. Ils attendent que vous alliez les prendre ou leur parler ou interagir. C'est selon. Dans Mo'Pety Allen, certains objets apparaissent, des lieux deviennent accessibles, les environnements changent. Considérez par exemple la bibliothèque à la vitre brisée dans la chambre de Marie ou le bassin qui se vide ou le caisson étanche qui apparaît dans le bassin ou la perruque blonde chez Juste ou la clé pour aller chez lui ou le talisman. Ce sont ces petites attentions qui pour moi donnent l'illusion d'un monde qui n'est pas statique. Ce qui fait de Mo'Pety Allen un jeu que je qualifierais de dynamique, du moins en comparaison à ce qui se faisait à l'époque parmi les jeux de cette catégorie. Vers 10h30 du matin, après que Roy et Chris aient eu une discussion sur le fait que Chris ne soit pas vraiment marin, on entend des coups de feu à la plage sud. Selon les personnages interrogés, ça n'est pas clair qui voulait tirer sur qui ni pourquoi. Roy allègue que c'était Chris qui était visé et c'est vrai. Pendant que je me promenais avec Chris, on nous a tiré dessus. En fait, spoiler, c'est la mystérieuse dame en noir qui voulait tuer Chris qui s'adonne à être un agent secret dont le but était de retrouver un autre agent secret disparu. L'indice de son identité se trouvait dans sa cabine, on l'a vu plus tôt. Aussi, voici une petite cachette qui cache un petit montant d'argent qui est rattaché à une étrique secondaire qui est rattachée à la pipe à opium. Puis, si on n'a pas encore complété le jeu, vers 18h, on retrouve le corps de Lucy à la plage sud. Lucy qui était supposée être partie sur le bateau de Roy. Spoiler! Lucy était l'agent secret que cherchait Chris. Ce qui est embêtant, c'est que pour être témoin de ça, il faut renoncer à compléter le jeu. La raison, c'est qu'on peut descendre dans le puits seulement à compter de 16h. Donc, pour compléter le jeu sans avoir recours à la solution, il faut obligatoirement avoir échoué au moins une fois pour savoir que c'est Lucy qui a été tuée et non Marie, même si Bob clame avoir enterré Marie. J'ai enterré Marie. C'est peut-être parce que le visage de Lucy était défiguré au point d'être méconnaissable. Voici la dernière étape du jeu. Dès 16h, on descend dans le puits, puis on appuie sur la pierre qui se trouve ici. De là, on se rend au passage. On dispose d'une heure avant que la marée monte et qu'on meure noyé. C'est ici que le talisman ou médaillon va nous être utile. Et voici qu'on trouve trois bénissiers utilisables qui peuvent contenir des volumes différents d'eau. C'est avec ces trois bénissiers qu'on va mesurer la quantité d'eau qu'il faut mettre dans chacun d'eux qu'on va placer éventuellement sur les colonnes 1 et 2. C'est un casse-tête mathématique qui fait écho au message en espagnol gravé dans les pierres de la grotte et de la statue. Une fois que les bénissiers sont en place avec les bons volumes d'eau, on a recours au talisman ou médaillon qui, comme on l'a vu, est en fait une clé. Lequel médaillon doit être inséré dans ce trou? On tourne. Le jeu finit par un questionnaire auquel il faut répondre. C'est une forme de test pour voir si on a compris l'intrigue. Certaines questions impliquent qu'il faut avoir joué au moins une fois sans succès pour répondre correctement comme avoir découvert le corps de Lucie sur la plage sud, ce qui survient après qu'on ait accédé à la grotte au fond du puits. C'est suivi par un message de Marie, la dame en noir, qui s'est enfuie. La suite de MoPety Island, c'est Sukiya qui devait paraître en 1992 ou 1993, mais le projet a été avorté suite à l'échec commercial, dit-on, du jeu Black Sect qui était un remake. Comme pour MoPety Island, Black Sect était impressionnant dans une optique visuelle et sonore, mais le jeu a été considéré comme dépassé dès sa sortie et les ventes n'ont pas été au rendez-vous. C'était quelques années après la sortie du jeu de Secret of Monkey Island paru en 1990, aussi un jeu d'aventure et d'intrigue de type point-and-click en quelque sorte, mais où les personnages sont illustrés et animés à l'écran. Ce type de jeu, inspiré sans doute de la série des Kings West, allait perdurer tout au long des années 90, quoi qu'il s'en soit fait et vendu dans le courant des années 2000. Cette idée d'être dépassé me rappelle un peu l'arrivée du cinéma parlant vers la fin des années 20 et la résistance de Charles Spencer Chaplin à faire la transition. Aussi, la question d'être dépassé demeure pour moi discutable. Je ne dis pas que la société là encore aurait dû nécessairement aller dans la voie de LucasArts, mais Morteviel, Mopiti Island et Sukiyah étaient pour moi plus proches du Text Adventure, un type de jeu plus en vogue dans les années 80, et peut-être que le public pour ce type de jeu était en déclin à ce moment-là. Ça dépend de l'audience à laquelle on s'adresse. On a alors tiré la plogue de Sukiyah qui était alors en développement à un stade avancé, ce qui nous a laissé des screenshots mais pas de jeu en soi auquel jouer. Néanmoins, au début des années 2000, la société Lancar avait toujours l'idée de sortir Sukiyah intitulée cette fois Sukiyah 3D. Mais Lancar a fermé ses portes le 31 décembre 2001, un an après l'annulation d'un important contrat avec une société japonaise. Le projet n'a donc jamais abouti. En matière de rejouabilité, c'est comme n'importe quel jeu d'intrigue. Une fois qu'on connaît la fin, le seul intérêt est de nature nostalgique sans plus. Mobity Island, c'est le genre de jeu qu'on montre pour illustrer les capacités de l'ordinateur dans ce cas-ci de l'Atari ST. Mais gardez en tête que c'est pas parce qu'un jeu est spectaculaire dans les optiques sonores et visuelles qu'il est nécessairement bon ou amusant. Et, à l'opposé, un jeu peut être captivant sans être visuellement attrayant. C'est le cas de Tempest, très rétro au plan visuel, même dans la version arcade, mais captivant. Mobity Island figure donc parmi les jeux qui ont réussi à tous les niveaux pour l'époque, sonores, visuels et scénarios. Enfin, au moment de la mise en ligne de la présente capsule, on est en train de faire un remake de Mobity Island avec une nouvelle interface. Ça devrait paraître en 2021. C'est un peu comme le remake d'Ultima 5, un jeu dont je reparlerai dans une capsule future. C'est intéressant dans une optique nostalgique avec une mise à jour des aspects visuels et sonores, mais l'objectif du jeu demeure le même. C'était ma capsule du jour. Si vous avez des commentaires constructifs, des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou des jeux dont vous aimeriez que je parle, faites-moi en part. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager cette capsule sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ça, un pouce vers le haut est apprécié. Je suis Paul Godelot-Foy, on se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501